Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière Dirt 4. On enchaîne après, deux premières manches difficiles mais très disputées, c'était vraiment agréable avec la 205 Turbo 16. On retrouve notre petite bombe française, cette fois-ci en Bretagne à l'OEAC avec, vous le voyez, la troisième manche et son tour Joker qui s'annonce assez sympathique. On va voir un petit peu comment ça se passe avec un départ chaud chaud chaud. Ça va être sport, je pense, cette troisième manche. Vous découvrez donc le circuit de l'OEAC sous toutes ses coutures. On continue avec la même réglementation. Les trois meilleurs pilotes de chaque demi-finale se retrouvent donc en finale. Vous avez compris le principe. Voici donc les sponsors avec une nouveauté puisque normalement nous avions signé avec Brembo mais ça ne semble pas affiché. Ce sera à partir du prochain championnat que la marque de frein nous suivra. Vous découvrez également les nouvelles couleurs de notre petite 205 avec la France à l'honneur. Évidemment, on ne pouvait pas faire autrement avec l'OEAC au programme. Allez, départ plutôt intelligent pour le moment. Allez, on est quasiment en train d'aller chercher la tête là. C'est pas mal. Très concentré pour le moment. Je ne m'attendais pas à prendre un départ aussi canon. Petit rappel à l'ordre de la voiture sans trop de conséquences. On en est au portière contre portière avec les autres métros. Ah, c'est superbe comme bataille. Il fallait finir par le prendre à ce joker là. Il y a du monde derrière. On n'est pas tout seul. Il ne faut pas se laisser aller. Il y a des candidats à la victoire là dans cette demi-finale. Ça n'a pas d'importance mais quand même, ça peut être beau pour le prestige. Attention à la delta derrière, la Lancia. On est large, on est large. On ne parvient pas à s'infiltrer du côté de l'italienne. On va sans doute aller s'imposer. Il va rester une épingle. On freine bien à l'intérieur. Ça semble difficile d'aller nous chercher. C'est fait. Oh, que c'était chaud. Super. Joli, ça va. Superbe bagarre. Allez, on enchaîne avec la finale. Cette demi-finale avait été très, très, très disputée. Ça nous donne un petit peu ce à quoi nous aurons droit pour cette dernière course. En tout cas, ça donne très, très envie d'aller se battre. Ça bouscule, ça bouscule dans le premier droit. Les 205 qui ont pris l'avantage. Au chausse-pied. On va faire pareil. Tiens, voilà. Le leader a pris son tour de joker. Alors, il y a eu un accident de vent. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On va rester vigilant quand même. D'ailleurs, on a encore quatre voitures qui nous collent au train. Je n'ai pas le temps de jeter un coup d'œil où on en est au niveau des tours de joker. C'est assez compliqué à conduire comme ça. Je pense que Wright a eu un problème parce qu'il n'est pas passé par son tour de joker. Il est dernier. Pas top. Allez, on essaie de garder la titine sur la route. Pas simple. Il y a une voiture qui est au ralenti dans le tour de joker. On ne va pas le prendre maintenant. Non ! Non ! Reviens ! Oh là là ! Oh là là ! Là, je reviens de très, très loin. On m'atture totalement à la dérive. Personne n'a encore opté pour le joker lap. On va y aller ce tour-ci. Allez, on est troisième. Peut-être pouvoir jouer une deuxième place. Qui sait ? Ah non ! Vos devant nous a déjà pris son joker. On a pris son joker. Je pense qu'on se battra pour la troisième place. J'entends un bruit à l'arrière. Oh, votre voiture au ralenti devant. Ah, il y a une crevaison. Wright qui a crevé. Ah, on a peut-être été toucher les plots en caoutchouc sur la gauche. Oh là là ! La dérive ! Absolument incroyable ! Le changement de comportement. Pour 5 centimètres sur la droite. Allez, les derniers pilotes vont opter pour le tour joker. Vos s'est déjà passé, mais pas Vandenberg. Hop, un peu large. Du calme, on me rentre dedans, grand. T'es marrant, toi. Je voudrais bien rester calme. Comment voulez-vous rester calme quand on vous rentre dedans ? Par contre, je pense qu'on peut oublier la deuxième place maintenant avec ce temps perdu. Non, c'est mort. Ce sera la troisième place. Ah, c'est dommage qu'on ait été touché. Là, on a perdu du temps. Bon, écoutez, on termine, troisième de cette manche. Voilà, on s'en est bien sorti, mais on n'a pas été très chanceux non plus. Et si on fait le poids en championnat, on est à 67 unités. Donc, deux points devant Vos pour la deuxième position. Ça s'annonce chaud la finale de cette saison. Et 20 points de ramené, donc, vous l'avez vu, de cette manche française. Ah, du coup, au mec, c'est pas très content. Il y en a perdu un sponsor. Eh bien, dites donc. Bon, on va laisser un petit peu tout ça se mettre dans l'ordre. On a passé le niveau 28, champion. Ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va faire une petite pause et on va se retrouver à Liden Hill pour la suite. Et on enchaîne avec la quatrième et dernière manche de la saison ici à Liden Hill en Angleterre. Vous le voyez, 900 mètres de tracé. Un tour joker assez sympathique avec une chicane. Il ne faut pas se louper. Et on est sur la version, non pas la plus courte, mais la deuxième, la Clubman, donc, qui s'annonce assez sympathique puisque pour ne pas, eh bien, palier à la tradition anglaise, il pleut avec des douches de pluie annoncées ici à Liden Hill. Ça risque donc de bien glisser. Et on découvre dans cette quatrième et dernière course de la saison, le nouveau sponsor, Brenbo, qui vient se joindre aux autres pour compléter donc la liste puisqu'on a signé un objectif de sponsor après la fin des contrats précédents en plein milieu de saison. La pluie est là. On va donc se dérisser vers la ligne de départ. En plus, de nouveau derrière. Donc, ça risque d'être encore plus chaud. Et en plus, là, il pleut. Donc, on ne va pas voir grand-chose. Regardez ça. Ça s'annonce folklore, comme on dit. Allez, Adienne Kepoura pour le championnat. Allez ! Et c'est parti ! Et on prend un envol pas trop sale. Attention, parce que ça glisse beaucoup avec les coupés. Hop ! Eh bien, voilà ! On est emmené dans les choux par l'une des métros. Des métros. Ah, il y a du monde. Là, il y a du monde. Alors, on n'est pas sur la version la plus longue du circuit. On attaque à l'intérieur et on est en tête. Oh là, on est allé... Et on est allé titiller le bord de la piste. Sans trop de gravité. Je ne sais pas trop à quoi je dois me limiter dans la boîte. C'est compliqué, hein ? C'est très, très, très compliqué. On le peut terminer à la deuxième place une fois que tous les pilotes ont pu leur bloquer. Et on reprend la tête. Excusez-moi, je ne suis pas très bavard. Je me concentre un petit peu sur ce qui se passe en piste parce qu'il s'en passe des choses. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, grâce au plan extérieur. La 205 qui se bat. J'essaie de ne pas l'abîmer en lui faisant crever un pneu sur une bordure ou un vibreur. Quasiment à la limite d'aller toucher le rail sur la gauche. En quatrième. Allez. On est à la dernière boucle. Attention parce que là, on a été un petit peu trop gentil. De contre, là, on a pris un certain avantage alors que l'eau a l'air de de pleuvoir un peu moins intensément qu'en début d'épreuve. avec un peu plus clair, ici. Et on va faire un dernier tour très, très calme. On va essayer de peut-être mettre de ce qui nous entoure. Eh bien, voilà, il ne pleut quasiment plus, maintenant. Et on va remporter cette demi-finale. Voilà. Sans problème. C'est gagné. Et place à la finale de cette saison. Toujours sous les douches qui inondent le circuit de Lidham Hill, ici en Angleterre. Ça s'annonce très, très, très sympa. C'est rouge. Un départ qui n'est pas ouf. Ce n'est pas un départ incroyable. Je rappelle qu'on joue le championnat. On a deux points d'avance sur Vos, le néerlandais. Pour l'instant, on est bien parti. Un bon envol. Hop, un peu de survirage. Et premier tour couvert en tête. Je crois que c'était le virage le plus large que j'ai pris cette année. Allez, trois pilotes ont déjà opté pour le Joker Lap, dont Vos. Peu de temps perdu, là, sur la relance. La glisse n'était pas top. Pour ne pas dire très mauvaise, d'ailleurs, au passage. Et là, on est allé taper comme un débutant la bordure. Bon, si après, je vous dis que je ne l'ai pas vu, vous n'allez pas me croire. Donc, je ne vous le dis pas. Allez, toujours... Allez, cette relance qui nous fait tant défaut, qui nous fait surtout perdre énormément de temps. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Évidemment, ça passe beaucoup mieux. Alors, y a-t-il d'autres pilotes qui vont opter pour... Le tour Joker, on va voir. Et cette épingle, c'est terrible, là. Arrive toujours en sous-régime. Et là, en survirage. Assez brouillon, tout ça. On devrait courir pour la victoire, une fois que les pilotes ont pris leur Joker. Allez, il y a encore trois pilotes qui n'ont pas pris de Joker. Dont nous, Werner et O'Brien. Irlandais. C'est la fête aux victoires. Il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Avec la boîte en hache, la boîte à crabeau, c'est compliqué. Ça aurait été beaucoup plus simple. Avec les palettes ! Eh bien, voilà. Allez, allez. C'est pas possible. Le pilote le moins, chanceux du monde. Allez, un tour. Un tour pour aller s'imposer. On a Werner deuxième. On a O'Brien troisième. Et Vos. Vos. Quatrième. Ah, c'est bon signe. C'est bon signe tout ça. En tout cas, en améliorant les voitures, on a une difficulté coriace qui est parfaitement maîtrisable. Et c'est dommage de devoir autant chipoter pour accéder à une difficulté qui nous correspond autant. Et voilà. Oh ! l'arrivée la plus classe du monde. Ah, c'était chaud. On est sorti à merveille. Et on remporte cette quatrième manche. 25 points dans la poche devant l'allemand de l'équipe Razer Motorsport avant Werner. Alors, au niveau des sponsors, oui, bon, on n'est pas très content du côté de chez Omex. Mais bon, globalement, c'est satisfaisant. Et maintenant, eh bien, la récompense de cette épreuve. 144 000 crédits dans la poche. Et on augmente encore notre niveau 28. Eh bien, voilà. On a désormais accès au Rx, le championnat du monde. On va voir avec quoi d'ailleurs, on va s'engager. On va quand même terminer le championnat que l'on emporte donc avec nous pour 92 points contre Vos, donc le néerlandais. 84 unités et 79 pour le pilote allemand Werner. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette saison de Rallycross en groupe B. et j'espère que le choix de la voiture et de la discipline vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis ultra éclaté à rouler avec cette 205. Ce n'était pas simple avec la boîte en hache tout en roulant à une main, le transfert des charges et tout. C'était très, très fun. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière d'Orth 4. On se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures avec, pourquoi pas, de nouveau du rallye classique. Allez, à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette saison vous a plu. Et à la prochaine. et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501